Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je vous remercie de nous recevoir dans votre foyer pour notre émission d'aujourd'hui et je vous remercie aussi pour votre fidélité. Nous avons à de multiples occasions dans des émissions aussi dans notre revue évoqué la question du créationnisme et aussi bien entendu les théories de Darwin sur l'évolution. Nous revenons sur ce sujet aujourd'hui. Alors je le disais, nous revenons sur ce sujet aujourd'hui grâce à la publication d'un volume récent intitulé « Adam et l'évolution, islam et christianisme confronté aux sciences ». Il s'agit d'un livre publié aux éditions Breuland dans la collection Academia. Et j'ai eu le plaisir de recevoir le professeur Farid Elassri. Vous êtes chercheur à l'université catholique de Louvain, anthropologue et aussi spécialiste des questions d'islam. Alors on accuse souvent, peut-être à tort, on accuse souvent l'islam de développer des théories créationnistes qui sont en flagrante contradiction avec les théories darwiniennes. Est-ce que c'est un bon jugement d'accuser l'islam à ce propos ? C'est effectivement un petit peu à la mode d'englober, si on veut dire, l'ensemble des religions dans une approche dite créationniste. Et donc c'est le grand malentendu qui s'opère. Et donc, me semble-t-il, par rapport à la question de l'islam, on est vis-à-vis d'un célèbre inconnu. C'est-à-dire qu'on dit effectivement beaucoup de choses sur l'islam et on oublie de comprendre d'une part la densité et la spécificité qui fait non seulement d'une part l'approche théologique et en même temps la nuance par rapport aux autres monothéismes. Et effectivement, lorsqu'on déconstruit un petit peu l'approche à partir du champ spécifiquement religieux, mais avec le focus sur la dimension de l'islam, on se rend compte qu'on ne peut pas facilement englober cette religion dans une approche exclusivement créationniste. En même temps parce qu'elle ne refuse pas totalement la dimension de l'évolution et en même temps non plus parce qu'elle ne réfute pas radicalement la dimension du créationnisme. Et donc on est dans une espèce comme ça d'entre deux, d'une intersection qui s'opère entre d'une part le fait qu'on a affaire à une religion qui insère jusque dans la source scripturaire la plus importante, à savoir le Coran, cette dimension d'évolution, donc le terme arabe de Tatouer. Donc vous dites dans le Coran se trouve, expressis verbis, la dimension de l'évolution. Il faut lire en fait le Coran à partir du champ référentiel musulman comme étant un livre écrit, c'est-à-dire un livre, une révélation ouverte, un monde d'écriture, c'est-à-dire d'une parole de Dieu qui ouvre sur un champ de réflexion et comprendre que la nature est un livre en soi déployé. Donc le postulat, c'est qu'il n'y a pas de rupture, si vous voulez, entre la science de la nature et en même temps la science de l'herméneutique coranique. Et donc il y a une espèce de dialogue, il y a une espèce de quête, si vous voulez, de sens entre ces deux univers-là qui dialoguent. Et donc l'interprétation qui est posée sur une série de termes qui inclut justement la dimension de l'évolution, non seulement ouvre sur cette possibilité, mais en même temps ne s'enferme pas dans une théorie, dans une approche. Donc on est en même temps dans la démarche d'une intégration de l'évolution et en même temps dans le principe d'une création. C'est-à-dire que Dieu est le principe premier, il est le créateur par excellence, mais en même temps il y a une réfutation de la question de la fixité. Et donc c'est là où se jouent les nuances. C'est-à-dire dire que quelqu'un est créationniste et qu'il intègre en même temps cette dimension de la création et de la fixité des espèces. Et pourtant on voit aujourd'hui dans le discours musulman contemporain certains courants. D'ailleurs il y a un article qui est repris et qui mentionne cette approche-là, l'approche de Haroun Yahya par exemple en Turquie qui a fait pas mal polémique aujourd'hui en Europe. Et bien là on voit que c'est une espèce de dialogue ici entre les promoteurs de l'intelligent design et en même temps donc une approche spécifiquement musulmane orientée vers cette voie-là. Donc il y a un courant majeur effectivement qui je vous ai dit est entre les deux, est dans l'intersection. Et puis il y a des approches un petit peu en marge qui font la promotion non seulement du créationnisme, mais d'un créationnisme qui intègre une fixité et parfois une rupture avec évidemment de manière radicale la dimension de l'évolution. Alors sur le plan sociologique, parce que c'est au fond aussi ce qui nous intéresse au premier chef, nous observons que certains parents de confessions musulmanes reprochent aux établissements scolaires de leurs enfants, je ne veux pas dire la promotion mais même l'exposé des théories darwiniennes sur l'évolution. Donc il y a des musulmans de base, dirais-je, des parents d'élèves qui vont protester auprès des directions d'école parce que certains professeurs ne reconnaissent pas, certainement pas, au niveau d'égalité les théories créationnistes et les théories darwiniennes, mais quand les professeurs enseignent même ces théories darwiniennes. Parce qu'ils sont vraiment des traits radicaux ces parents-là. Alors évidemment qu'il y a un islam populaire qui intègre le fait que ce qui est proposé à l'intérieur des références scripturaires, encore une fois le Coran ici en l'occurrence, c'est une réalité qui est une réalité de fait, c'est-à-dire la création adamique, Adam et Ève, l'histoire de la Genèse, etc. est vue comme ceci. Et cet islam populaire rentre en connexion, en dialogue avec une réalité d'un monde ouvert qui propose d'autres approches, d'autres réalités. Et donc là il peut effectivement y avoir des tensions mais qui sont minimes. Moi d'ailleurs dans cet ouvrage je reprends un article qui est spécifique à la question de l'enseignement de la religion islamique notamment et la réalité de cette difficulté, de cette imbrication entre ce qui est enseigné, ce que l'enfant ressent, ce qu'il reçoit comme transmission au sein du foyer. Donc il y a un vrai défi au niveau de la loyauté, du respect de quel magistère finalement. Donc ça c'est une vraie question. Encore une fois, me semble-t-il la réfutation ou le frein radical est anecdotique. Ce sont des épiphénomènes mais il y a débat au sein de l'enseignement. Il y a un débat sur ce qui est enseigné et surtout le débat sur la question de la neutralité. Est-ce que l'enseignant, qu'est-ce que l'enseignant doit dispenser fondamentalement aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut intégrer la dimension de la critique ou du point de vue de l'étudiant qui n'est pas soumis à la neutralité dans le débat pour faire avancer le champ des idées ? Ou est-ce que nous sommes aujourd'hui dans un conflit en termes de vérité ? Est-ce que l'enseignant au moment où il répond à son cahier de charge en termes de compétences c'est qu'il a effectivement la théorie de Darwin à transmettre ? Est-ce qu'il est dans un champ d'une transmission de savoir ou il est dans une transmission de vérité ? Donc là tout un vrai débat, me semble-t-il, est ouvert, doit s'ouvrir, est intéressant à mettre en évidence aujourd'hui au sein de l'école. Mais il y a une position de principe, c'est que les parents qui inscrivent leurs enfants à l'école ont évidemment une palette d'enseignement qui leur sont proposées et il n'y a pas à faire de la sélection dans cette palette-là. Donc l'ensemble de la grille horaire doit être suivi par l'étudiant. Et s'il y a débat à l'intérieur de l'école, me semble-t-il, c'est une dimension bénéfique aujourd'hui au sein de l'enseignement. Oui, vous parliez d'enseignement de la vérité, mais la théorie de l'évolution est aujourd'hui tenue, considérée comme une vérité scientifique. Oui, c'est une théorie effectivement qui est proposée, qui est dans le champ même scientifique. Et qui est prouvée. Même dans le champ scientifique, qui ne réfute pas également le débat. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans le champ scientifique aussi des discussions autour de ces dimensions-là, etc. Donc il y a, me semble-t-il, une précaution à avoir sur, d'une part, un débat d'idées, une confrontation au niveau des théories, une déconstruction fondamentale au niveau des approches, et le glissement vers une approche dogmatique. Et ça, me semble-t-il, est dangereux. On le voit dans le champ religieux, comme on le voit dans une approche scientiste, qui peut également avoir une lecture exacerbée des faits et une dogmatisation de certaines théories. Et donc, me semble-t-il, c'est un agencement qui doit tenir compte et être très précautionneux pour ne pas rentrer dans un conflit. D'une part, on aurait un supposé évolutionnisme, et d'autre part, on aurait un supposé créationnisme qui rentrerait en confrontation. Et le débat sous-jacent serait d'une part les tenants de la foi et d'autre part les promoteurs de l'athéisme. Et ça, c'est, me semble-t-il, le danger qu'on doit aujourd'hui éviter. – Eh bien, je vous remercie, M. Larsri, pour votre présence à notre émission. On n'a pas évoqué le débat des chrétiens, qui est aussi posé dans le livre auquel vous avez participé, dont je rappelle le titre « Adam et l'évolution, islam et christianisme confrontés aux sciences », ouvrage publié aux éditions Bruiland dans la collection Academia. Je vous remercie infiniment pour votre présence à notre émission de ce soir. Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et très bonne nuit. – Sous-titrage Société Radio-Canada